Avez-vous déjà pensé à l'impact qu'une ambassade peut avoir sur les relations entre deux pays ? Aujourd'hui, nous allons explorer une situation complète qui se déroule actuellement au Burkina Faso, où la présence de l'ambassade de la France est remise en question. Bienvenue sur Geopers Africa. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui pourrait contribuer à redéfinir encore plus les relations entre la France et le Burkina Faso. Comme vous le savez peut-être, l'ambassade est une institution qui gère les affaires diplomatiques de son pays avec le pays de résidence. Elle représente à l'étranger le chef d'État et le gouvernement de son pays en favorisant les échanges entre deux pays. Elle est aussi chargée de représenter les intérêts du pays d'origine dans le pays hôte, de faciliter les relations diplomatiques, politiques, économiques et culturelles. Mais en dehors de ça, la présence d'une ambassade renforce aussi les liens entre les pays, facilite les négociations et les accords bilatéraux, le soutien aux entreprises et citoyens du pays d'origine et la représentation des intérêts politiques et économiques. Par exemple, une ambassade peut organiser des événements promotionnels tels que des foires commerciales, des séminaires ou des missions commerciales pour encourager les exportations des entreprises de son pays vers le pays hôte. Mais tenez-vous bien, car il n'y a pas que des avantages et les inconvénients incluent les coûts de fonctionnement élevés, les risques sécuritaires potentiels en cas de troubles politiques ou de menaces terroristes, ainsi que les tensions diplomatiques qui pourraient survenir. Comme cela fut le cas dernièrement lors de l'attaque contre les locaux diplomatiques de l'Iran en Syrie, Des frappes attribuées à Israël ont visé le consulat iranien à Damas en Syrie lundi. Le bâtiment, situé dans un quartier huppé, a été entièrement soufflé. D'après les médias locaux, sept personnes ont été tuées, dont deux hauts gradés. Les gardiens de la révolution ont fait état dans un communiqué de la mort du général Mohamed Reza Zahedi, ainsi que du général Mohamed Adi Al-Jirahimi. Tous deux faisaient partie d'une unité d'élite qui, selon Téhéran, assurait la stabilité de la région contre les ingérences occidentales. Depuis le début de la guerre à Gaza, plusieurs conseillers militaires iraniens ont été tués en Syrie. Après cette attaque, l'Iran demande une réponse internationale. Devant l'ambassade de France à Niamey, la police nigérienne attend. Elle a reçu l'ordre de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur et de sa famille, qui vivent reclus depuis quelques jours dans l'enceinte française, territoire jouissant de l'immunité diplomatique aviolable, article 22 de la Convention de Vienne. Sylvain Ité et sa famille sont expulsables, ont pour leur part fait savoir les autorités nigériennes, issues du coup d'État du 26 juillet. Un courrier daté de mardi, adressé aux autorités françaises. Une semaine maintenant que les poutchistes sommes le représentant français de quitter le Niger à grand renfort de soutien populaire. Un appel à nouveau au rassemblement a été lancé pour ce vendredi et ce week-end devant la base militaire française. L'ambassadeur de France au Niger a quitté Niamey tôt mercredi matin. C'était une des exigences des militaires au pouvoir à laquelle Paris a fini par céder après plusieurs semaines de bras de fer. Mais alors, quelles sont les raisons qui poussent les populations burkinabées à exiger la délocalisation de l'ambassade de France ? Selon des associations de veille citoyennes, la raison principale est sécuritaire. Nous demandons au Burkinabé de sortir massivement pour un sitting devant l'ambassade de France ce vendredi 28 juin 2024 à partir de 8 heures. L'ambassade est située juste en face du palais présidentiel, ce qui constitue un affront et rend la présidence susceptible à la surveillance française. Nous avons donné un ultimatum à l'ambassade de France de quitter les liés parce que nous sommes devant la présidence du Fasso et la France ne peut pas venir des idées ici. Donc on les a donné un mois, mais comme c'est toujours un mauvais élève, il persiste sans au plus grand savoir pourquoi on veut l'assassé. La coordination nationale de la veille citoyenne a organisé plusieurs manifestations et interpellé les autorités françaises, mais n'a reçu aucune réponse concrète concernant leurs préoccupations. Ce silence de l'ambassade de France n'a servi qu'à renforcer leur détermination à obtenir la délocalisation de l'ambassade. Les associations appellent la communauté nationale et internationale à soutenir leurs démarches. Depuis ces différentes sorties, aucune disposition venant des autorités françaises n'est témoin de la considération de nos réelles préoccupations. Nous prenons donc la communauté nationale et internationale à témoin et nous devons prendre nos responsabilités devant l'histoire. Les manifestants souhaitent que l'ambassade soit délocalisée sur un site dédié dans le quartier de Ouaga 2000. Ils considèrent la présence actuelle de l'ambassade de France comme un affront à la mémoire de Thomas Sankara ancien président du Burkina Faso, assassiné en 1987. Au temps du camarade Thomas Sankara, il a dit, comme vous aimez l'humidité, aller à l'hôtel Sillemande. Ils ont refusé. Au temps de Sankara, Blaise Compaoré, il les a donné une place à Ouaga 2000. Ils ont toujours refusé. Je pense qu'au temps d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas le président qui va parler, c'est le peuple. Comme le camarade Thomas Sankara l'a dit, quand le peuple se met debout, les pérennes sont là. Au vu de ces événements, quelles seraient les retombées si l'ambassade de France, au lieu d'être délocalisée, venait à fermer ? Sa fermeture aurait des retombées importantes sur les relations entre les deux pays. De plus, la fermeture de l'ambassade de France pourrait également avoir un impact sur les ressortissants français au Burkina Faso, qui pourraient rencontrer des difficultés pour obtenir des services consulaires, tels que le renouvellement de leur passeport ou une assistance en cas d'urgence. Au cours de l'histoire, il existe de nombreux cas d'ambassades qui ont été fermées. Pour ne citer que quelques-uns, en 2019, l'ambassade du Canada à Tripoli, en Libye, a été fermée en raison de la dégradation de la situation sécuritaire. Toujours dans la même année, l'ambassade d'Iran à Sanaa, au Yémen, a été fermée après une attaque de missiles par les rebelles Houthis. En 2020, l'ambassade d'Australie à Port-au-Prince, en Haïti, a été temporairement fermée en raison de l'instabilité politique et des troubles civils. En 2022, l'ambassade du Mali à Paris a été fermée par les autorités françaises en réponse à l'expulsion de l'ambassadeur français au Mali. Que pensez-vous de la situation au Burkina Faso ? Les populations ont-elles raison de vouloir la délocalisation de l'ambassade de France ? La proximité de l'ambassade avec la présidente du Faso représente une menace réelle pour la sécurité de nos autorités. Nous leur donnons un mois de délai de rigueur pour se relocaliser ailleurs dans la capitale. Passé ce délai, une marche nationale des 45 provinces sera organisée pour manifester notre détermination à protéger notre souveraineté et notre sécurité. Les représentants de l'ONU ont précisé qu'il ne s'agit pas d'enquêtes visant les forces de défense et de sécurité FDS ou les autorités. Contrairement à ce que certaines rumeurs laissaient entendre, nous restons vigilants et exigeons des actions concrètes de la part de l'ONU pour prouver leur bonne foi. Ensuite, nous mettons en garde l'ONU contre toute forme de comportement discriminatoire, raciste et méprisant à l'égard du peuple burkinavé. On n'a pas voulu déposer quoi que ce soit parce qu'on a tellement déposé des lettres et on est fatigué de déposer des lettres. Nous sommes allés pour fermer. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine publication. Et on se dit à très bientôt.